Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer le diagramme en arbre, donc piger des jetons dans un sac sans remise. Ça veut dire que je fais un premier tirage et si je prends ce jeton-là, je ne le remets pas dans le sac. Et ensuite, ça va me permettre de voir les différents résultats possibles. Alors, je vais avoir un premier tirage, un deuxième tirage. Au deuxième tirage, attention, celui que j'ai pigé ici, je ne pourrais pas l'utiliser au deuxième tirage puisque je vais l'enlever du sac. Je ne le remets pas. Donc, sans remise, ça veut dire que je ne le remets pas dans le sac au deuxième tirage. Alors, je vais aller voir mes jetons. Ça pourrait être la même chose avec un jeu de cartes, avec des billes, avec peu importe ce que tu as. Si c'est sans remise au deuxième tirage, tu ne le remets pas dans ton sac ou dans ta boîte. Alors, j'ai un jeton jaune, j'ai un jeton bleu, j'ai un jeton vert. Pour m'aider, je vais écrire J pour jaune, V pour vert et B pour bleu. Et je vais pouvoir bâtir mon arbre et on va pouvoir trouver ensemble le nombre de résultats possibles. Alors, on y va. Premier tirage. Je pige dans mon sac, je pourrais piger un jaune. Je pourrais... Donc, je pourrais piger peut-être un vert. Et je pourrais peut-être piger un bleu. Alors, ça, c'est mon premier tirage. Tu vas voir, je vais travailler mon deuxième tirage maintenant. Si au premier tirage, j'ai pigé un jaune, je ne peux pas le remettre. Alors, c'est comme s'il disparaissait de mon sac. Si je le cache à ma deuxième pige, j'ai deux choix possibles. Je pourrais piger le bleu ou le vert. Alors, c'est ce que je vais à l'écrire. Si j'ai pigé le jaune au premier tirage, le bleu et le vert seront mes deux choix possibles au deuxième tirage, puisque je ne peux pas remettre le jaune. Mon vert, c'est ce que j'ai pigé au premier tirage. Je ne l'ai pas remis à mon deuxième tirage. Je l'enlève. Donc, j'ai le choix entre jaune ou bleu. Alors, je pourrais piger jaune. Je pourrais piger bleu. À mon premier tirage, si je pige le bleu, je ne l'enlève. Je ne le remets pas au deuxième tirage. Il me reste donc le choix de jaune ou vert. Alors, je vais maintenant pouvoir écrire mes résultats possibles. Alors, soit que j'écris... Je vais commencer ici. Tiens. Donc, je vais écrire jaune bleu. Donc, je pourrais avoir jaune bleu comme résultat, jaune vert. Je pourrais avoir vert jaune, vert bleu. Je pourrais avoir bleu jaune et bleu vert. Donc, je vais pouvoir maintenant compter combien ça me fait de résultats possibles avec une pige sans remise. Alors, ça m'en fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six résultats possibles. Alors, si tu as le goût de comparer avec le diagramme en arbre avec remise, je te suggère d'aller voir la vidéo qui en parle. Tu vas pouvoir voir la différence au niveau des résultats possibles. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.